Bonjour, au nom de R&D, je vous remercie sincèrement de votre fidélité et de votre soutien. Merci pour tous vos messages chaleureux et qui nous poussent à aller encore plus loin et à trouver les meilleurs experts pour vous aider à mieux comprendre la situation que nous vivons actuellement. Et également un très grand merci à Marie Pesée de nous apporter toute son aide et son expertise dans ces dossiers qui touchent avant tout la santé des collègues. Donc je me présente, je suis Dikra Chahou, je suis en charge de la prévention des risques psychosociaux au sein de Renouveau et Démocratie. Je suis représentante du personnel au sein du comité de protection au travail et membre du groupe de travail risques psychosociaux de ce comité. Je suis titulaire du diplôme universitaire prévention responsabilité des risques psychosociaux au travail délivré par l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc mon travail de recherche de fin d'études avait pour objet les risques psychosociaux au sein des institutions européennes et notamment la commission européenne sous la direction des ACUFA, psychosociologues et chercheurs en psychosociologie. Donc Marie Pesée, c'est la troisième fois, donc je pense que je vais quand même la représenter, mais tout le monde la connaît maintenant. Donc Marie Pesée est docteure en psychologie, psychanalyste, ancienne expert judiciaire. Elle a créé la première consultation souffrance et travail en 1997 au centre d'accueil des 200 hospitaliers de Nanterre et il en existe désormais près de 250. Deux cent. Deux cent, eh bien. Donc cette conférence est la troisième d'une série de quatre conférences des lundis de la prévention des risques psychosociaux et peut-être qu'il y en aura d'autres, c'est à vous de nous le dire. Donc la prochaine conférence aura lieu de 21 juin et abordera le burn-out. Aujourd'hui, nous allons parler de management pathogène qui est un facteur de risques psychosociaux et s'il n'est pas maîtrisé à temps, favorisera dans certains cas, certaines situations, l'émergence de harcèlement moral. Qu'est-ce que le management pathogène ? Marie Pesée nous dit que notre mode de management est agressif pour le psychisme et le corps. Nous savons que le manager a une fonction essentielle dans la bonne marche d'un service. Son mode de management interférera sur le quotidien de son personnel, sur sa motivation, sur son travail, mais il aura aussi un impact conséquent sur sa santé. D'après les résultats des quatre derniers staff surveys, il y a une légère évolution positive concernant l'appréciation du personnel envers son middle management. Cependant, R&D reçoit des retours de collègues qui se plaignent de techniques malsaines de petits chefs, comme on les appelle. Par contre, le personnel est peu satisfait de son senior management, de l'équipe du senior management. Toujours d'après le staff survey, le personnel n'est pas satisfait de la communication avec l'équipe du senior management, de la guidance concernant la mission, les objectifs et les tâches de l'ADG, mais aussi du leadership. À la commission, les réorganisations de services sont devenues une habitude et R&D a dû intervenir à maintes reprises afin que cet exercice soit plus cadré. Un des derniers exemples en date concernant le manque de communication, d'association du personnel sur ses conditions et son espace de travail et la décision de faire déménager plus de 2500 collègues en hot-desking open space, alors que nous sommes tous en télétravail depuis mars 2020. Or, nous savons que d'après tous les travaux de recherche, ces situations mènent tout droit à l'émergence de facteurs de risque psychosocial. Recenser des pratiques de management pathogènes est donc indispensable. Vous les retrouverez en partie dans la liste que nous avons transmise en même temps que l'invitation de cette conférence. Donc, Marie Peuzet est là pour faire le point de toutes ces techniques de management et puis nous aider à mieux les percevoir. Nous vous invitons également à vous exprimer sur ce sujet par tchat ou si vous voulez prendre la parole, vous nous le dites, afin que nous puissions transmettre les conclusions de cette conférence, avec les conclusions de ce qu'on va dire aujourd'hui au commissaire Anne. Donc, ce sera une note qui sera transmise au commissaire Anne avec la vidéo de cette conférence, ainsi que le PowerPoint que Marie Peuzet va nous transmettre. Donc, R&D a toujours basé sa politique syndicale sur la prévention des risques psychosociaux et notamment sur les management pathogènes, en dénonçant et en rappelant dans chacun des dossiers les risques encourus pour le personnel. Je vous remercie encore de votre présence, de votre soutien et de tous les messages que vous nous envoyez. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Cristiano Sebastiani qui va vous présenter nos actions syndicales dans ce domaine. Merci et bonne conférence. Merci, Dikra. Je ne vais pas encore prendre du temps à Mme Peuzet. Je pense qu'il est très difficile pour nous, tout comme pour Mme Peuzet, j'imagine, gérer une situation qui est explosée en 45 différents royaumes qui ne répondent pas à une seule et unique vision de la politique de gestion des ressources humaines. Chaque royaume étant divisé en fiefs et sous-fiefs, chacun géré de manière souvent différente, en l'absence d'une coordination au niveau central de la part de la Direction générale des ressources humaines, avec des messages politiques que nous soutenons de la part du commissaire, la culture de la confiance, leadership par les bons exemples, mais qui restent des slogans vides qui ne sont même pas confirmés dans la pratique par les services qui sont directement sous sa tutelle politique, donc imaginons ailleurs. Et notre difficulté, c'est chaque fois d'être confronté à des situations dans lesquelles nous trouvons des managers absolument à la hauteur de leurs tâches, absolument incommiables, absolument appréciables, que pendant la pandémie, on fait preuve d'une empathie absolument remarquable à l'égard de leurs services. Alors que d'autres font exactement le contraire, en l'absence d'un quelconque mécanisme de contrôle et de redressement des mauvaises pratiques, parce que les mauvaises pratiques sont parfois de mauvaise volonté, et parfois sont aussi des fautes que personne n'a stigmatisé pour corriger ces comportements. Nous sommes souvent confrontés à des managers qui nous disent « mais je ne comprends pas pourquoi tu critiques cela » et après avoir discuté avec lui, avec elle, on arrive à comprendre qu'il faut redresser de telles pratiques et on arrive à des résultats utiles aussi pour les personnes concernées qui nous remercient. On a aussi l'habitude de changer vraiment d'approche sans une quelconque réflexion préalable. Par exemple, en 2004, on a totalement cassé le paradigme qui était celui de notre statut, qui répondait à une vision plutôt axée sur la fonction publique française, selon laquelle le supérieur hiérarchique en grade est toujours le manager de son équipe. On a totalement défasé les deux rôles. Donc aujourd'hui, nous avons des managers qui ont cinq grades à moins d'un membre de leur équipe, et donc sont largement moins payés qu'un membre de leur équipe, ce qui suscite naturellement un certain nombre de soucis et de jalousie. Jusqu'à là, l'idée était que le manager était quelqu'un qui disposait aussi de toutes les compétences techniques pour gérer son équipe. Il était l'expert parmi les experts. On a soudainement décidé qu'il ne devait pas forcément être expert, qu'il ne pouvait pas maîtriser les contenus techniques de ce dossier parce que la compétence technique devait rester au sein de l'équipe. On a fait un changement culturel profond du rôle du manager sans que cela soit accompagné par un quelconque processus d'explication et d'accompagnement. Du jour au lendemain, on s'est réveillé et on a décidé qu'il fallait abandonner la structure caricaturée en tant que structure paramilitaire selon laquelle le colonel est toujours supérieur en grade et gagne plus que son capitaine. Et on est passé à une logique du manager qui peut tout gérer parce que la seule chose qu'il doit faire, c'est gérer les équipes sans maîtriser les dossiers. Tout ça au sein d'une institution pré-technocratique qui met souvent les managers dans une situation de détresse et parfois les amène à abuser de leurs principes et d'autorité qui restent allergés à la seule arme qu'ils ont à leur disposition dans la mesure où ils ne maîtrisent plus les contenus techniques et les dossiers de leur équipe. Et ça, c'est une source de difficultés que nous avons. Il y a une rotation des directeurs généraux qui passent de la santé au commerce plutôt que la recherche scientifique sans transition. Et donc, même au sommet, on n'a plus l'expert qu'on considérait être l'expert. Et d'ailleurs, l'apothéose de cette logique a été toute la polémique dans la presse contre la pauvre directrice générale de la direction santé qui a été amenée à négocier des contrats avec Big Pharma pour les vaccins contre le COVID, alors qu'elle a une formation d'interprète. Donc, naturellement, tout le monde en Europe s'est dit « Mais la Commission, pourquoi elle n'a pas mis un grand spécialiste en vaccins à négocier ces contrats ? » Alors qu'elle était entourée par des experts. Mais aux yeux de l'opinion publique, ce qui compte, c'est que les leaders maîtrisent les contenus techniques des dossiers parce que sinon, comment peut-on lui faire confiance ? Voilà un peu les difficultés que nous avons à gérer quotidiennement. Et ce qui, pour nous, est important, c'est toujours de faire la part de choses entre des managers absolument à la hauteur de leurs tâches et d'autres qui ne le sont pas. Donc, nous n'avons jamais imaginé de mettre tout le monde dans le même sac. Mais cela ne signifie pas qu'on ne doit pas être particulièrement résolu pour mettre fin à des abus que nous constatons très souvent. Et ce sont toujours les mêmes qui sont en train d'abuser. et nous avons déjà abordé la question de l'harcèlement ou des comportements inappropriés, de la difficulté que cette institution a de redresser les pratiques et de punir les attitudes des managers, notamment lorsqu'ils sont haut gradés. Il y a une sorte de respect, de frémissement qui s'installe dans le système en disant « on ne va pas quand même mettre en cause un directeur général » comme si c'était une sorte de crime de laisse-majesté. Voilà. Jean reste là et je vous laisse la parole. On vous remercie encore et toujours, Madame Pézé. Merci beaucoup. Alors, merci en tout cas de m'inviter si régulièrement. Je prends un abonnement, apparemment. Ça devient très régulier. On va aborder cette question des organisations du travail et de leurs effets pathogènes parce qu'on est là vraiment dans le terreau de toutes les pathologies que nous évoquons et que nous allons continuer à évoquer. Burn-out, harcèlement, troubles musculo-squelettiques, pathologies cardio-masculaires. Ah, alors, voilà. On revient un petit peu à ce que j'ai déjà évoqué lorsque j'ai parlé du harcèlement. Le fait qu'il y a deux courants qui s'affrontent depuis quelques décennies. Le premier qui continue à penser qu'il y a des pervers narcissiques partout et des salariés fragiles et qui va aller sur la psychologisation de la problématique. Et puis, le second, qui est celui que je défends, vous le savez, qui va s'appuyer sur les recherches cliniques en santé au travail en montrant comment, depuis les années 90, les profonds remaniements de l'organisation du travail ont eu un impact terrible sur le rapport que chacun d'entre nous entretient avec le travail. Donc, toujours, toujours, quand on est dans une situation de souffrance au travail, essayer d'aller avec le salarié, le fonctionnaire, du côté de ce qui s'est passé dans le travail. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que la production de valeur de nos jours n'est plus à chercher dans le travail que nous effectuons, mais bien plutôt dans la manière dont il est géré, et que ces 20 dernières années, ce qui s'est déployé absolument partout, dans le privé, dans l'industrie, mais aussi dans le tertiaire, et puis maintenant, dans l'administration, c'est le Lean Management, c'est-à-dire cette approche très systémique qui voulait tendre à ce qu'elle appelle l'excellence opérationnelle, éliminer les gaspillages. Vous savez ce que dit le Lean Management, zéro délai, zéro défaut, zéro stock, on verra qu'on est loin de cette perfection. En fait, le Lean Management vise à enlever de l'organisation du travail ce qui n'est pas payé par le client, parce que c'est ça qui compte. Bien évidemment, il y a toute une série comme ça d'activités qui se sont mises en place. Alors, il y a le benchmarking, il y a le net promoter score aussi, qui va évaluer les salariés, et puis il y a cette terrible habitude du ranking qui sert à classer les collaborateurs et à éliminer, bien évidemment, les moins performants. Alors, vous vous en doutez, ces formes d'organisation qui sont très, très procédurales, elles vont entrer en conflit avec l'exercice du métier. Et si on se penche sur la manière dont cette nouvelle organisation du travail a des conséquences sur la manière dont vous travaillez tous, dont je travaille, qu'est-ce que ça va produire ? Pour tout le monde, une augmentation de la charge de travail. Tout le monde, partout, se plaint qu'il y a plus de travail, que l'intensité du travail est plus forte, il faut travailler plus vite, que c'est plus complexe. Partout, tout le monde se plaint que les objectifs sont bien sûr des objectifs individuels, alors que pourtant, on travaille en équipe, que surtout l'entretien d'évaluation, c'est l'entretien de quelqu'un qui travaillerait tout seul, qu'on peut donc, par le biais de ces entretiens, lui mettre, ma foi, un fardeau sur le dos terrifiant. Et puis, surtout que désormais, surtout avec les nouvelles technologies informatiques, le reporting, il est à la nanoseconde. Très important, et vous l'avez pointé dans votre introduction, le pilotage par l'aval. Il y a eu, avec la financiarisation de l'économie, un passage où finalement, c'est quasiment à nous maintenant, consommateurs et usagers, clients, de faire le travail à la place de tous les gens qu'on a licenciés dans les entreprises ou dans les administrations. Et ce pilotage par l'aval a pour conséquence, bien évidemment, de diminuer l'impact qu'a le travail. Autrefois, on pouvait être très fier qu'on soit manutentionnaire ou chef du service, du travail, du service qu'on fournissait. Tout le monde pouvait s'y retrouver. Lorsque le travail est piloté essentiellement par les dividendes que l'on rend à des actionnaires, eh bien forcément, il va s'agir de laisser aux pauvres salariés au bout de la chaîne, à l'infirmière aux urgences de l'hôpital, aux fonctionnaires, au guichet d'accueil, la gestion de tout ce qui n'est plus fourni par l'intégralité de l'organisation du travail. Et que ce soit en tout cas chez nous en France, à la poste, quand on réserve un billet de train ou un billet d'avion, eh bien c'est nous consommateurs qui devons faire le travail de tous les gens qui ont été enlevés de ces chaînes. La notion de management, vous en avez parlé avec beaucoup de précision. Pendant longtemps, le manager était celui qui savait quelque chose du côté du travail. Et puis malheureusement, c'est devenu essentiellement un manager de gestion des objectifs à atteindre. Il gère les performances, quelquefois il n'est absolument même pas au courant du cœur de métier et donc il ne peut plus être en appui de celui qui travaille sur le terrain et qui se trouve confronté à des difficultés. Justement parce que les procédures sont devenues envahissantes et viennent à la place de l'exercice du métier, ces procédures sont devenues extrêmement lourdes. Nous sommes envahis par des tableaux Excel. Je vous demande une seconde. Vite parce que je suis en ligne. Désolée. Merci. Voilà, vous avez en direct la démonstration de ce que c'est qu'une conférence dans une organisation du travail en ligne management quand un pauvre livreur essaye de vous donner son paquet et qu'il faut le prendre parce qu'autrement il va être très mal noté. Je vous prie de m'excuser pour cette courte interruption. Ces procédures, vous l'avez compris, elles viennent du fait qu'en financiarisant l'économie et donc le travail, ceux qui ont pris le pouvoir dans les entreprises mais aussi dans les administrations sont désormais les directeurs financiers, les contrôleurs de gestion et qu'ils ont imposé pour décrire votre travail, le mien, leurs outils, les magnifiques tableaux Excel, des suivis purement chiffrés et que bien évidemment ces procédures ne disent rien du réel du travail que nous avons à assumer tous les jours. La communication a pris le pas sur la réalité de la description du travail. On vous parle de qualité totale mais essentiellement pour se mettre à l'abri juridiquement, pas pour faire de la belle ouvrage qui va permettre à la culture et à la civilisation de s'implanter. L'informatisation, moi j'ai l'âge de vous dire que quand je l'ai vu apparaître, ce fut avec enthousiasme en me disant chic, je vais pouvoir gagner du temps pour faire des choses plus intéressantes grâce à ces outils très rapides. Je n'ai pas besoin de vous dire que bien évidemment ça a servi à nous submerger plutôt qu'à rationaliser nos tâches. Et puis, il y a cette manie de réorganiser en permanence. Tout ceci va aboutir à ce qu'on appelle du travail en mode dégradé et donc on va comprendre pourquoi chacun d'entre nous à un moment de sa vie pris dans ses organisations va en tomber malade. Alors, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail de ces organisations du travail, l'intensification, ça veut dire pousser un fonctionnement avec un minimum d'effectifs. Les départs ne seront pas remplacés, on va créer de nouvelles activités sans y mettre les effectifs et les moyens techniques et la fameuse flexibilité, vous savez, les organisations du travail agiles vont être là comme moyen d'augmenter la productivité sans embaucher qui que ce soit. Donc, vous voyez comment la surcharge de travail va faire partie des premières pathologies avec à l'autre bout de cet éventail l'absence de travail quand on vous met au placard dans un sens comme dans l'autre, c'est une catastrophe. Bien sûr, tout ceci a été merveilleusement enveloppé par un papier cadeau qui s'appelle la nouvelle sémantique et donc, au lieu de parler de chef de bureau, on s'est mis à parler de manager, au lieu de parler de bilan, on s'est mis à parler d'objectif, on s'est mis à parler de performance, c'est-à-dire tout un vocabulaire qui n'est pas neutre, qui n'est pas simplement un relooking des anciens termes, qui sert bien à donner le ton de ces nouvelles organisations du travail, l'excellence, 24 heures sur 24, l'hyper-rapidité, 24 heures sur 24, avec tout ce que ça se fait comme conséquence. Les caractéristiques de ces objectifs excessifs, placés du côté de l'excellence, devenus la norme, c'est que si on ne les atteint pas, on n'est pas bon. Or, comment atteindre des objectifs qui, par essence, sont inatteignables ? Et pire, si vous faites cet effort de vous démultiplier à l'infini et de les atteindre, eh bien, c'est que les objectifs étaient sous-estimés et qu'il faut donc les augmenter. Vous voyez à quel point les nouvelles organisations du travail, il faut les connaître pour les déconstruire parce qu'autrement, dans toutes leurs caractéristiques, elles représentent un piège pour la subjectivité, pour la conscience professionnelle, pour celui qui veut s'y investir. Vous évoquiez avec beaucoup de justesse ces responsables, interchangeables d'une entreprise à l'autre, de moins en moins compétents sur le plan technique, qui n'ont plus comme mission que la gestion et qui vont laisser le salarié tout seul devant les difficultés. Il faut évoquer aussi, bien sûr, ces procédures écrites qui tombent du bureau des méthodes, qui sont bien évidemment du côté de cette grammaire chiffrée qui nous envahis, qui sont, j'ai envie de dire, tout aussi inapplicables que les notices d'entretien des objets que nous achetons ou on peut se demander qui les écrit. Et vous voyez dans quel dilemme ça nous place. Nous sommes supposés être très autonomes, quasiment être entrepreneurs de nous-mêmes, tout en respectant à la lettre ce prescrit qui est de plus en plus rigide. Vous commencez à comprendre comment toutes ces caractéristiques vont forcément générer ce climat d'injonction paradoxale et donner envie de parler de perversité parce que c'est quand même bien tordu. Ce pilotage par l'aval est probablement en termes de est-ce que je peux encore m'investir dans mon travail ? Est-ce que je peux encore me regarder dans la glace le soir et être fière de ce que j'ai fait ? Ce pilotage par l'aval est probablement la catastrophe la plus absolue qui nous est arrivée. C'est le client roi auquel le salarié fait face, à qui il doit vendre le plus de produits qui correspondent à des objectifs fixés alors que ces produits ne revêtent pas ou un sans-faut les qualités vantées par le marketing ni même un réel besoin pour l'acheteur. Et là, j'ai envie de vous dire que nous sommes responsables en tant que consommateurs de nous laisser avoir par ce miroir aux alouettes parce que nous en sommes à la fois la victime en tant que consommateurs qui achètent des choses assez inutiles supposées faire notre bonheur mais aussi en tant que salariés supposés vendre tout ceci. Quant au discours sur la qualité qui accompagne ces évolutions des organisations du travail, vous savez très très bien que ça n'est plus qu'un argument commercial. Si on prend le Lean Management par exemple, Toyota est passé de 60 000 véhicules rappelés pour vice de fabrication en 2001 à 1 880 000 en 2005 à 10 millions en 2010. Donc vous voyez que le zéro défaut du Lean Management ma foi est de l'ordre quasiment du fantasme collectif et je ne sais pas comment nous faisons pour continuer à nous raconter que tout ceci est une merveilleuse organisation du travail. Alors pourquoi est-ce que nous continuons à nous raconter que tout ceci fonctionne ? Eh bien c'est grâce à la communication bien évidemment. Tout ceci représente au fond une idéologie du travail dans laquelle nous baignons qui fait que nous n'arrivons même plus à remettre en cause les pièges que ces organisations du travail nous tendent et que la communication en nous faisant déborder d'un flux cognitif jour et nuit y compris le week-end nous empêche de penser à la manière dont nous travaillons à ce qu'on nous fait faire à la qualité qui se dégrade et bien évidemment à la drôle de culture que nous allons laisser à nos enfants. Quant aux réorganisations permanentes mettre mot de ces nouvelles organisations pour soi-disant s'adapter au marché à quoi servent-elles ? Là je vous renverrai à ce que dit Daniel Linnart notre célèbre sociologue que bien évidemment elle nous transforme en novices permanents les bons seniors de l'organisation du travail doivent s'adapter à de nouvelles manières de faire tous les trois mois et donc nous devenons des novices permanents à qui il va manquer les billes du savoir pour s'opposer à ces réorganisations. Bien évidemment vous l'avez compris tout ceci produit le fait que fonctionnaires ou salariés du privé nous manquons de temps notre activité sans arrêt passe à nous occuper d'objectifs secondaires par rapport à la tâche de travail et que finalement ce dont nous souffrons tous de loin le plus c'est cette souffrance éthique ce conflit qui nous écartèle entre la volonté de bien faire parce que c'est ça qui nous construit qui nous permet d'être fiers de nous-mêmes et comme dit si bien Christophe Dejour non seulement de produire mais de nous produire nous-mêmes qui nous écartèle avec bien évidemment la pression qui nous incite à négliger les règles pour augmenter la rentabilité ou faire du chiffre. Alors regardez bien ce modèle de Karazek qui vous le savez partout dans le monde est le modèle qui sert à évaluer le stress où on montre bien comment si on ne vous demande pas grand-chose et qu'on vous laisse le faire comme vous voulez vous allez être bien détendu que si on ne vous demande pas grand-chose mais que ce qu'on vous demande de faire c'est très précis vous allez être passif et pas forcément pouvoir vous réaliser que forcément l'endroit le plus extraordinaire c'est quand même quand on vous demande beaucoup mais que vous avez beaucoup de marge de manœuvre pour faire votre travail comme vous pensez devoir le faire et que ça va commencer à aller très mal lorsqu'on vous demande beaucoup mais qu'on ne vous laisse aucune marge de manœuvre pour travailler comme vous pensez qu'il faudrait travailler. Moi j'ai envie de vous dire regardez bien le cadran des actifs qui a longtemps représenté le cadran des gens en position un peu de direction ou comme les chirurgiens à l'hôpital on sait maintenant que tous les gens qui avaient de l'autonomie sont dans le cadre en rouge on leur demande énormément ils ont perdu toute l'attitude sur la manière de faire le travail. Quant au soutien social qui est fondamental dans la prévention des risques psychosociaux quel temps voulez-vous encore consacrer à la construction des collectifs de travail étant donné les modèles d'organisation du travail que je viens de vous décrire qui prônent plutôt le chacun pour soi et la solitude que bien évidemment le soutien au collègue d'à côté qui est harcelé et qu'on va laisser de côté parce que tant que c'est lui c'est pas moi et finalement c'est pas si mal. Alors je vais revenir sur cette liste des pratiques de management pathogène parce que nous considérons en France que c'est véritablement une trame et un outil extrêmement précieux qui n'est pas gravé dans le marbre et qu'il vous appartient donc de modifier si vous le désirez pour y inclure vos propres fonctionnements parce que nous estimons et Daniel Linard le dit bien d'ailleurs que le lien de subordination qui est la base de la relation d'autorité avec le supérieur hiérarchique et la base du contrat de travail peut s'avérer extrêmement toxique et délétère quand on la surutilise vous voyez en tant qu'expert judiciaire je n'utilise jamais le mot harcèlement seul un magistrat peut qualifier une situation de harcèlement ça ne m'empêche pas de pouvoir dire qu'un supérieur hiérarchique peut surutiliser la relation de pouvoir alors comment fait-on finalement pour soumettre quelqu'un et pour le harceler au sens juridique du terme on peut tutoyer sans réciprocité ce qui va humilier bien évidemment l'autre on peut aussi d'ailleurs imposer le tutoiement dans les soi-disant manières modernes de manager alors que ça introduit une pseudo-familiarité qui camoufle des rapports de pouvoir on peut couper la parole systématiquement alors là quand on fait la formation au manager généralement ils s'arrêtent tout ça en disant mais attendez on est très pressé dans les organisations du travail alors si vous nous dites qu'on ne peut plus interrompre les salariés je leur réponds à chaque fois que bien sûr cette liste implique que de très nombreux items en soient utilisés pour aboutir à une situation pathogène le niveau verbal élevé est menaçant il est quand même très très souvent surutilisé très souvent parce que nous sommes tous pressés et bien on fait désormais l'économie des savoir-faire sociaux combien de mails combien d'échanges ne comportent plus ni bonjour ni au revoir ni merci combien aussi de managers mécontents de leurs subordonnés décident de ne plus leur parler sachez que tout ça avec les nouvelles technologies est tout à fait matérialisable la secrétaire qui arrive avec la boîte de post-it qu'on dépose sur son bureau où sont écrits toutes les consignes ou bien la secrétaire qui arrive avec les mails du manager qui est dans le même bureau qu'elle et qui lui dit fermez la fenêtre il fait froid tout ceci montre une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et le refus de communiquer qui n'est bien évidemment pas ce qu'il faut faire le plus grave reste l'entretien d'évaluation à visée de déstabilisation émotionnelle parce que celui-là il est entre quatre yeux il peut complètement vous détruire ce que nous conseillons dans nos consultations spécialisées vous allez sortir de cet entretien troublé peut-être en larmes au bord du malaise peut-être avec une hypertension artérielle et bien si dans le couloir à la sortie de ce bureau où personne n'a vu ce qui s'était passé vous faites un malaise devant des témoins qu'on est obligé de vous emmener à l'infirmerie ou comme en France d'appeler les pompiers en France en tout cas cela sera reconnu en accident du travail ce qui va faire le lien avec ce qui s'est passé derrière la porte du bureau on peut aussi et ça c'est très courant dans l'administration française et ça doit l'être chez vous instiller des pratiques d'isolement changer les horaires de table de quelqu'un on ne lui donne pas l'information sur la réunion puis on va lui reprocher de ne pas être venu bon bien sûr tout ceci peut être désormais prouvé parce que où est le mail supposé vous informer de venir à la réunion il n'existe pas de la même manière on peut omettre de vous convoquer aux réunions nécessaires à l'exécution du travail et vous reprocher ensuite votre incompétence sur tous ces plans-là les nouvelles technologies ne sont pas qu'un fardeau mais un moyen de récolter des preuves écrites par contre vous l'avez compris vous isolez des autres en vous critiquant ouvertement va malheureusement convoquer la peur qui est très à l'oeuvre chez nous tous et nous empêcher d'être là dans un support moral et éthique vis-à-vis du salarié ou du fonctionnaire qui est maltraité on peut aussi avoir beaucoup de complaisance pour les uns beaucoup de rigueur pour les autres c'est très facile de créer des clans on va répartir la tâche de manière inégalitaire on va benchmarker les salariés en les mettant en concurrence là encore on va en stigmatiser un devant les autres vous voyez que je vous donne là le brévière du parfait harceleur mais aussi finalement le brévière du salarié en difficulté qu'elle a une grille qu'il peut cocher oui ça on me le fait et j'ai même des exemples ce qui va faire une trame petit à petit bien structurée pour aller voir les bons acteurs le pouvoir disciplinaire qui est aussi une des caractéristiques bien sûr du manager ce pouvoir disciplinaire quand il est surutilisé peut devenir une arme psychique redoutable je trouve qu'on a un peu trop pris l'habitude d'installer des caméras dans les couloirs et de surveiller sur les logiciels informatiques la connexion du salarié que cette surveillance en termes psychiques elle peut être pire que la subordination contractuelle c'est une laisse électronique bien plus dangereuse on peut aussi un cran plus loin surveiller les communications les e-mails vous demandez sans arrêt de rendre compte de votre travail ce qui est quand on y réfléchit quand même extrêmement contre-productif on vous fait passer plus de temps à raconter ce que vous faites au travail qu'à travailler vraiment on peut aussi avoir des managers un peu trop zélés qui vont vérifier les sacs les tiroirs les casiers les poubelles minuter la durée des pauses hygiénique notamment si on vous a vu rentrer dans le bureau d'un tel vous convoquer qu'est-ce que vous vous êtes dit ou bien vous obliger à laisser la porte ouverte ai-je besoin de vous dire au fur et à mesure qu'on passe en revue cette manière de faire travailler les gens quelle ambiance effroyable ça met au travail et puis il y a les pratiques punitives qui viennent en rajouter une couche ne pas donner l'accord à des demandes de formation répétées évaluer le travail de manière incohérente envoyer des réclamations sur pourquoi avez-vous fait ça comme ça sans arrêt qui sont chronophages et mettre le salarié en situation de justification consciente et puis dans l'administration on a quand même chez vous comme chez nous l'habitude de donner des blâmes et des avertissements pour ce qu'on appelle des faits véniels de déplacer autoritairement dans des services d'inciter à la mutation de beaucoup envoyer de lettres recommandées et tout ceci entretient un climat tout à fait effroyable je dirais que parmi toutes les techniques de management pathogène probablement les plus graves vont viser vous vous en doutez celles qui touchent à la perte du sens du travail travailler à la limite de l'illégalité appliquer des normes de qualité du marché mais qui ne sont pas celles des règles de métier et puis plus précisément toutes ces injonctions paradoxales déchirer un rapport qu'on vous a demandé en urgence le matin parce qu'à 16h il n'est plus nécessaire faire coller les timbres à 4 mm du bord de l'enveloppe en s'aidant avec une règle fixer des objectifs sans donner les moyens vous voyez qu'on est bien là malheureusement dans le cœur de la manière dont nous travaillons tous les jours et que donc pourquoi nous supportons de travailler dans une ambiance d'injonction paradoxale nous sommes capables de parler de perversité sans finalement la dénoncer quand nous y sommes tous les jours quand on nous fixe des prescriptions rigides tellement loin du réel qu'on ne peut pas faire le travail ou bien puis encore des consignes contradictoires qui vont pousser à la faute quand on nous fait venir et puis qu'on ne nous donne rien à faire parce qu'il est question de se débarrasser de nous parce qu'on a mis en scène notre disparition et là vous voyez qu'on rentre largement dans le pire du harcèlement moral quand vous revenez de vacances en septembre que votre poste de travail a été confié à quelqu'un d'autre que vous n'avez plus de bureau plus de téléphone que vous n'êtes plus dans l'organigramme ni sur les papiers en tête et qu'on vous donne un truc à faire qui n'a rien à voir avec votre niveau de qualification et puis parce qu'il faut rajouter ceci on l'a vu dans la conférence sur le harcèlement il n'y a plus d'intentionnalité et bien quand on vous place en situation de vous donner des objectifs irréalistes qui vont entretenir votre épuisement et ce sentiment d'échec quand on vous dépose tout au dernier moment et bien on vous fera craquer et on vous fera arriver à la triste situation de l'épuisement professionnel que nous évoquerons bientôt toutes ces pratiques de management chez nous correspondent à des règles de droit et il n'y a aucune raison que chez vous ça ne soit pas la même chose et que donc le lien de subordination finisse par déclencher ce que nous appelons les incivilités à caractère vexatoire et je ne saurais trop conseiller à un fonctionnaire ou à un salarié d'utiliser ce type de vocabulaire lorsqu'il écrit un courrier je suis dans une situation où mon manager est dans un refus de dialoguer je subis des remarques insidieuses ou injurieuses de tel type un dénigrement systématique de tout mon travail je suis l'objet de sanctions injustifiées ou bien on ne me donne plus de travail on m'isole ou on me donne du travail inutile c'est beaucoup plus efficace de faire remonter une description avec ce type de vocabulaire que bien évidemment un vocabulaire trop émotionnel qui est celui qu'on aurait envie d'utiliser quand on est en difficulté quand un fonctionnaire ou un salarié du privé se retrouve dans une situation de souffrance au travail au sens général du terme l'intérêt pour lui n'est pas tant de chercher l'affreux manager qui lui-même est pris dans ces nouvelles organisations que de tenter ce travail de déconstruction et vous l'avez compris il implique de ne pas rester seul pour faire ce travail de dépiotage de ce qu'on subit il faut que vous ayez quelqu'un à qui parler il faut que vous ayez bien sûr quelqu'un qui en miroir va vous poser les questions nécessaires pour avec cette grille mettre à plat ce que l'on subit autrement vous serez toujours sur le mode de la dénonciation de quelqu'un et donc en face l'administration sera toujours sur le mode de la protection contre notre accusation alors que faire le travail de tous les aspects pathogènes de ces organisations si ces faits de manière collective sont désignés un quelconque bureau mais bien pour démontrer à quel point cela génère des arrêts maladie un turnover le décrochage la souffrance et puis surtout j'ai envie de dire une culture du travail qui abîme le travail collectif là nous avons une chance et peut-être un espoir de modifier quelque chose à ce que nous sommes en train de subir mais je vous propose si vous le voulez bien là maintenant d'essayer plutôt que de continuer à parler toute seule d'interagir avec les questions qui ont été éventuellement posées si vous m'y donnez accès un tout grand merci madame Pézé je vais essayer de vous le soumettre aussi nous sommes ravis que vous ayez cité Daniel Linard parce que c'est aussi une de nos conférencières qui a déjà tenu une première conférence très appréciée que nous allons encore avoir très prochainement Daniel Linard fait partie du groupe de réflexion qui se réunit depuis 15 ans effectivement dans notre réseau et qui participe à la création des outils que nous mettons en ligne effectivement parce qu'une des difficultés que nous rencontrons aussi c'est la différence dans les statuts de divers collègues que nous avons parce qu'à côté des fonctionnaires qui disposent de toutes les garanties offertes par notre statut nous avons un nombre croissant de collègues précaires qui ont un statut d'agent contractuel qui doit à chaque fois être renouvelé qui est plafonné à six ans maximum nous avons des agences toutes entières où tous les personnels ont des contrats résiliables facilement même s'il y a durée indéterminée ce qui est privé de toute mobilité ce qui ajoute notre élément de tension dans les dispositifs c'est toute notre difficulté il y a Valérie qui vous pose la question auriez-vous quelques outils pour la déconstruction alors la déconstruction implique que vous preniez la liste des techniques de management pathogène qui croisent les prérogatives de l'employeur organiser le travail diriger le travail et exercer le pouvoir disciplinaire c'est la même chose chez vous c'est la même chose partout et que le salarié en difficulté fasse la liste en se servant de chacun de ces items et en donnant un exemple et en éliminant ceux qui ne correspondent pas à sa situation il se retrouvera ainsi avec une grille qui est une grille plus technique que le récit qu'il aurait pu faire on me fait ci on me fait ça on est méchant avec moi on est cruel on m'humilie je pense que c'est toujours plus intéressant d'avoir une grille avec un sous-bassement juridique si on veut avoir un impact quelconque dans la manière dont on va faire remonter les difficultés qu'on vit sur le terrain ça c'est la première chose c'est le premier travail de déconstruction après déconstruire tout seul implique de ne pas être encore trop décompensé comme on dit dans mon jargon d'aller à peu près encore bien bien évidemment quand vous n'êtes plus en état ni émotionnel ni psychique ni cognitif de faire ce travail là il faut aller voir vous les syndicats pour que vous aidiez les salariés à construire ça nous les patients viennent nous voir dans nos consultations et on les aide à construire un récit étayé j'ai envie de vous dire que du côté du harcèlement sexuel nos associations font le même travail d'un récit le plus factuel le plus précis précis possible à telle date à telle heure à tel moment dans telles circonstances il s'est passé ça et que c'est le côté carré factuel quasi objectif de la restitution du vécu du management au quotidien qui donne du crédit à votre récit à côté bien sûr aussi de l'atteinte à votre santé mais là il vous faut l'intervention des différents médecins pour pour faire remonter l'état dans lequel le travail vous a mis ces techniques de management sont pathogènes et créent des pathologies spécifiques des tableaux précis on l'a vu pour le harcèlement moral c'est le syndrome de stress post-traumatique on l'a vu pour la reddition émotionnelle par hyperactivité ce sera le tableau de burn-out on voit aussi bien sûr des pathologies cardio-vasculaires et donc déconstruire ne peut pas se faire complètement tout seul il faut des regards croisés organisationnels médicaux psychiques juridiques sur une situation donnée pour aider un salarié en difficulté à faire la restitution de ce qui lui arrive mais pour que surtout il puisse comprendre que ce qu'on lui fait vivre n'est pas de sa faute mais j'ai toujours le souvenir des patients qui venaient me voir à l'hôpital j'avais affiché la liste de ces techniques au mur en taille grande affiche et quand ils faisaient le récit au bout d'un moment ils disaient mais pourquoi vous avez mis sur le mur ce qu'on me fait tous les jours et c'était important de leur dire mais c'est parce qu'on fait ça à tout le monde tous les jours ce qui vous est arrivé ne vous est pas destiné parce que c'est vous la psychopathologie des violences collectives qui est au fond le sous-bassement de ce dont je vous parle elle implique de dire à la personne qui souffre au travail ce qu'on vous fait ce n'est pas à cause de qui vous êtes ce n'est pas à cause de votre personnalité c'est à cause de la manière dont vous travaillez qui ne rentre pas peut-être suffisamment dans le formatage et ça c'est fondamental parce que c'est ça qui va lever très vite le sentiment de culpabilité l'anxiété constante le risque suicidaire cette position fautive du salarié je dis souvent aux salariés vous vous rendez compte demain vous me dites que vous n'avez pas réussi aujourd'hui à terminer les objectifs et demain vous allez démarrer en plus de ceux d'aujourd'hui pas finis avec ceux de la journée c'est à dire que vous allez arriver en position fautive au travail donc c'est pas vous qui ne travaillez pas bien c'est l'organisation du travail qui renverse la table et vous place en position fautive et ça une fois qu'on l'a compris que tout est fait pour qu'on soit un mauvais salarié quand on arrive le matin au travail alors la culpabilité on peut la poser sur le côté et se dire non là c'est pas moi c'est la manière dont le travail est organisé qui pose un problème et là donc plus il y aura de salariés qui feront la description de ce qu'ils vivent et qui feront remonter leurs difficultés plus bien sûr vous aurez une chance en tant qu'organisation syndicale de faire remonter l'atteinte à la santé physique et mentale parce qu'il n'y a pas que les risques psychosociaux il y a les risques pour la santé cardiovasculaire il y a les risques musculo-squelettiques tout ça est quand même très lourd n'oubliez pas que chaque pays européen dépense 3,5 points de PIB sur la question de la santé au travail mais quel gâchis quel gâchis merci pour votre réponse très complète je réponds aussi aux questions des collègues oui la conférence sera enregistrée et nous organiserons une conférence le 18 juin en anglais pour les collègues qui préfèrent cette langue il y a une question madame Pesé qui est posée par un collègue qui fait référence à une publication en 2018 d'un anthropologiste qui s'appelle David Graeber et qui postulait l'existence de plein des métiers inutiles oui oui bien sûr voilà je ne voulais pas les citer c'était ça le titre c'est pour ça qu'ils les appellent donc il n'y a pas de raison on a beaucoup de publications en France aussi avec des sociologues sur ce qu'on appelle les planeurs les planificateurs mais qu'on appelle plutôt les planeurs parce que la manière dont ils planifient le travail plane tellement qu'on préfère les appeler les planeurs c'est vraiment typique de ces nouvelles organisations du travail où le chef d'équipe qui connaissait le métier est devenu un manager parachuté qui ne connaît pas le cœur de métier et donc on voit comment en financiarisant le travail on a rajouté des couches intermédiaires de gens qui font encore une fois du tableau Excel du business plan à trois mois qui font de la grammaire chiffrée pour décrire le travail qui est de l'auto-travail qui ne sert pas à grand chose si ce n'est à rajouter des tableaux à remplir alors qu'on a le travail réel à continuer à faire je donne toujours cet exemple parce que pour moi il est tellement parlant j'étais hospitalisée il y a quelques années à la Pitié-Salle-Pétrière pour une très lourde intervention qui m'a guérie parce que nous avons partout dans le monde des neurochirurgiens extraordinaires mais le lendemain de l'opération l'infirmière rentre dans la salle avec son chariot à pansement et un ordinateur sur le chariot et sans me regarder parce qu'elle est devant son tableau et qu'elle doit remplir et cocher des cases c'est plus tellement regarder le patient pour voir comment il va qui compte mais remplir le tableau Excel elle me demande Madame Pesay vous avez mal à combien de 0 à 10 vous savez c'est l'échelle l'évaluation de la douleur et comme on m'avait supprimé la morphine parce que j'avais fait un petit bépin respiratoire j'étais pas de très bonne humeur et donc je lui dis j'ai mal à 12 et 12 ne rentre pas dans son tableau c'est pas prévu et donc elle est là elle tape sur son clavier mais je comprends pas j'arrive pas à rentrer le 12 c'est à dire qu'elle est tellement en burn out la pauvre elle est tellement prise par ce bullshit ce job aussi de plutôt que de m'écouter et de me donner quelque chose pour calmer ma douleur de remplir juste le fameux tableau Excel qu'elle ne se rend même pas compte que je viens de lui répondre avec un brin de moquerie parce que j'ai très très mal voilà ce que ça génère au quotidien c'est la qualitaticienne qui passait tous les jours pour nous donner les 450 menus sur un programmateur électronique qui n'arrivait jamais c'était autre chose qui remontait des cuisines et donc là vous vous dites mais c'est quoi ce monde on dirait même un monde virtuel quelquefois et donc ces bullshit jobs c'est effectivement tous ces planificateurs qui pensent que le bureau des méthodes est là pour rendre compte de la manière de travailler alors que nous qui sommes sur le terrain nous savons que travailler c'est une expérience par corps que c'est la situation qui va nous envoyer des signaux et qui va nous dire qu'il faut adapter nos manières de faire et que c'est sûrement pas la procédure ou la fiche de poste qui va suffire pour arriver à se coltiner le réel tel qu'il se présente c'est Pierre-Yves Gomez dans son livre Le travail invisible que je ne cesserai jamais de conseiller à tout le monde parce que c'est une lecture essentielle qui montre à quel point désormais la manière dont le travail est organisé par les gouvernances des entreprises et des administrations a créé un bouchon totalement hermétique entre eux et nous les gens qui faisons tourner le monde tous les jours parce que le langage que nous possédons n'est plus communicable la tour de Babel on n'en est même plus là il y a un bouchon hermétique entre les directions et les gens sur le terrain et c'est bien cette communication qu'il faut rétablir sur la question du travail réel Je réponds aussi à la question si les slides seront distribués oui bien évidemment comme nous le faisons à chaque fois il y a un collègue qui nous donne un exemple concret vous avez parlé nous avons des expériences très réorganisées des réorganisations là nous avons vécu des réorganisations en plein télétravail à 100% donc des réorganisations en quelque sorte virtuelles et les collègues nous disent et au sein de cette direction générale la confusion reste à tous les niveaux en dépit des efforts présentés par la directrice générale et les ressources humaines une réunion virtuelle a été organisée et un sondage a été lancé par rapport à la nouvelle réalité du travail qui nous attend en septembre et 70% des participants ont voté pour zéro voire un jour un seul jour de présence au bureau et la deuxième question était un mot sur votre ressenti pour cette nouvelle normalité et 80% des mots étaient négatifs et parlaient d'anxiété et notre collègue s'est posé la question s'il n'est pas interpellant que la majorité du personnel préfère rester en télétravail plutôt que retourner au bureau et à son avis il y a plusieurs facteurs à l'appui de cela la crise sanitaire les discussions sur les changements des bureaux les nouveaux rythmes acceptés et la collègue touche un élément très important que nous avons abordé dans d'autres conférences il est clair que nous vivons actuellement une double pulsion la première c'est l'aménagement des bureaux un open space bureau dynamique qui nous est aujourd'hui présenté comme étant en quelque sorte les prix à payer pour avoir beaucoup plus de télétravail donc l'administration lance des sondages éclairs à longueur de semaine pour bâtir un consensus très large sur un recours accru au télétravail quitte à poser la question est-ce que vous voulez rester à 100% du télétravail même après la pandémie naturellement sur base de ces résultats il bâtit une analyse comme quoi le personnel souhaite avoir au moins 3 jours sur 5 en télétravail et l'entire comme conséquence que dans ces conditions on ne peut qu'organiser autrement les bureaux en passant à des bureaux dynamiques alors qu'il semble tout à fait évident que leur priorité c'est plutôt l'aménagement des bureaux et le télétravail est l'option qui est présentée en échange et tout au contraire nous avons des directeurs généraux qui se mènent à un syndicaliste et qui envoient des lettres fulgurantes à l'administration en disant qu'il est totalement inacceptable d'aménager de la sorte les bureaux contre l'avis du personnel sans les consulter certainement en partie de bonne foi mais en partie aussi pour en faire un outil contre le télétravail qui n'osent pas contester frontalement parce qu'ils savent qu'il y a un consensus derrière et donc le personnel est là et assiste à ces gesticulations et ils se demandent où leur bien-être est pris en compte dans ce petit jeu et dans ce jeu de positionnement en fait on se rend compte que la pandémie en imposant ce que je vais appeler le travail à domicile le travail forcé et pas du tout le télétravail au sens légal du terme en France l'accord national parle de deux jours de télétravail par semaine donc ce qui s'est passé chez nous mais comme chez vous c'était du travail forcé à la maison à 100% et vous voyez le simple fait d'appeler ça du télétravail noie le poisson comment discuter de ce qui nous est arrivé et comment revenir à une situation de sortie de la pandémie et de retour au travail en ne mettant pas les bons mots déjà sur les situations j'ai envie de dire que là c'est comme un creuset où vont se mêler tous les stéréotypes de manipulation des directions sur les histoires de passage du bureau individuel à l'open space on nous avait déjà fait ce coup là puis de l'open space au paysager parce qu'il fallait quand même réintroduire des séparations puis devant les publications scientifiques mondiales décriant l'open space avec sa fatigue cognitive son niveau sonore etc le retour quand même si possible à des espaces un peu mieux organisés le recours au télétravail que en tout cas chez nous les employeurs refusaient absolument parce que on ne peut pas surveiller les salariés s'ils sont chez eux et donc comme chez nous la surveillance du salarié est un stéréotype fortement ancré chez l'employeur parce que si on ne le surveille pas il ne va pas travailler n'est-ce pas on a eu affaire à une résistance folle et la pandémie est venue encore brouiller les cartes il y a ceux qui de manière défensive ne veulent pas retourner au travail par crainte de se contaminer il y a ceux qui de manière défensive aussi veulent s'épargner les transports il y a une forme de repli sur soi qui s'est tristement installée et qui a Daniel Linard le disait encore atomisé les collectifs de travail le peu qui restait des équipes a été pulvérisé par ce travail forcé à la maison et on voit que sortir de chez soi et aller à la rencontre des autres qui est une des promesses du travail l'apprentissage du vivre ensemble va être encore plus détruit qu'il ne l'est déjà par toutes les techniques de management que je viens de dénoncer par ce télétravail à la maison forcené si jamais on abondait dans ce sens là et si les salariés ne réfléchissaient pas à ce à quoi ils renoncent c'est à dire la possibilité de construire du collectif si vraiment pour eux le confort c'est d'être chez soi de travailler seul ça va poser des problèmes absolument majeurs de socialisation de partage du travail réel de partage des ficelles qui sont échangeables quand on est physiquement sur le lieu du travail qui sont quand même plus complexes quand ça se fait par téléphone ou par internet et puis surtout nous allons perdre complètement la notion de collectif de travail non seulement les managers vont devenir des managers d'objectifs mais le salarié lui-même le fonctionnaire va ne plus être qu'une pièce interchangeable à domicile qui n'aura plus de visage c'est une orientation moi qui me qui me fait souci parce que je ne suis pas sûre qu'on y gagne sur le long terme ce n'est qu'une manière supplémentaire d'atomiser de pulvériser le peu qu'il reste de la vie collective au travail vie collective dont on prétend qu'elle a lieu sur les réseaux sociaux mais dont nous savons tous que ces réseaux sociaux ne sont pas incarnés ne sont pas la vraie vie sont au contraire dans le registre de la déformation et de l'excès avec toutes ces dérives et je crains que là nous soyons instrumentalisés à nouveau du côté de ce fameux télétravail donc moi j'ai envie de dire aux salariés réfléchissez bien avant de vouloir rester chez vous toute la semaine réfléchissez bien avant de vous isoler complètement oui c'est peut-être fatigant de reprendre sa voiture de faire des bouchons oui c'est peut-être fatigant de revoir la tête d'un tel ou d'un tel mais c'est un peu plus la vie que tout seul sur son écran assis toute la journée sans échange véritable c'est les réflexions que nous menons avec l'ensemble de nos collègues et il est clair un collègue qualifie le sondage éclair de la direction générale ressources humaines de scroquerie intellectuelle il est évident qu'on voit très bien le but de ces sondages qui portent uniquement sur les aspects en quelque sorte qui les arrangent parce qu'ils n'ont jamais lancé par exemple un sondage êtes-vous d'accord avec les bureaux paysagers ou les open space parce que là ils auraient un public site contre ils ne souhaitent pas et d'ailleurs ils font l'amalgame entre la volonté d'un télétravail généralisé sans se poser les réflexions que vous menez du pourquoi sur quelle base quelles sont les raisons et ils en déduisent que cela signifie aussi accord dans l'aménagement des bureaux que nous concernant sont devenus totalement atomisés au point tel qu'on n'aura plus jamais dans leur planification un bureau qui nous sera attitré même pas une chaise et une table il faudra la réserver à la veille pour avoir cette place il faudra arriver très tôt pour avoir cette place là et je me souviens des suicides au technocentre de Renault 2006 vous voyez c'est pas très récent ça commence à dater où le technocentre qui avait quand même été construit sur un terrain possédé par Renault avec l'architecte embauché par Renault ces merveilleux ingénieurs automobiles qui faisaient la renommée de ce constructeur automobile qui était bien payé et considéré devaient s'arrêter tous les matins à la conciergerie pour prendre la clé du bureau qui était libre et là on voit bien comment cette notion d'absence de bureau est en fait une idéologie managériale parce que même quand la superficie appartient à l'entreprise et qu'il n'a pas à lésiner ou à perdre de l'argent en loyer et bien il introduit cette notion d'arriver tôt le matin si vous voulez avoir le même espace de travail il faut quand même comprendre que c'est le béabat du physiologiste de l'ergonome du psychologue du médecin d'expliquer que réinstaller son espace de travail tous les matins devoir se replacer est une déperdition cognitive absolument incroyable quand vous quittez votre travail le soir ce qui malheureusement n'arrive plus vraiment mais enfin quand c'était le cas et que vous reveniez le lendemain matin vous pouviez reprendre votre idée là où vous l'aviez laissée en récupérant votre stylo là où vous l'aviez posé et reprendre votre travail cette possibilité là d'installer cognitivement votre pensée n'existe plus et c'est une fatigue de devoir tout le temps tout le temps vous réinstaller dans l'espace et je pense que la réticence à retourner travailler en plus de la contamination ou d'un sentiment défensif vient aussi de ça du fait que peut-être les gens se sont installés chez eux leur espace de travail un peu permanent malgré les difficultés traversées et qu'ils y ont retrouvé un confort d'exécution du travail c'est important pour les yeux pour les mains de retrouver les objets à la même place c'est aussi simple que ça sur le plan physiologique il faut s'en souvenir mais je ne suis pas sûre que la physiologie intéresse beaucoup les organisations du travail on a la même on a la même impression chez nous c'est clair que l'argument de l'économie est mis en avant parce que naturellement chaque mètre carré dans les quartiers européens coûte beaucoup disons qu'ils ont introduit une approche très technologique parce qu'il est envisagé de donner à chaque collègue une application pour son smartphone pour réserver à la veille les bureaux par le biais de son téléphone et naturellement tout ça en l'absence d'une quelconque véritable négociation discussion association du personnel alors que la commission affiche des décisions dans lesquelles la consultation avec les collègues concernés est absolument indispensable l'ergonomie des bureaux est un élément crucial il ne peut pas être envisagé les mêmes aménagements de bureaux pour tout le monde parce que chaque métier est spécifique et doit être pris en compte donc toutes ces belles paroles restent consacrées dans une décision de l'institution alors que dans la pratique tout se passe autrement avec aussi un élément de discrimination qui est introduit parce que certains collègues sont d'ores et déjà aménagés de la sorte et pour d'autres il sera question peut-être de le faire en 2027 et donc là il va y avoir tout un mouvement de mobilité des collègues qui vont essayer de se caser dans les DG qui seront aménagés plus tard pour ne pas devoir subir directement maintenant le bonheur de ces traitements d'ailleurs je suis content que même la presse ça m'intéresse j'ai été contacté par Arte qui veut venir faire des reprises télévisées donc je vais demander à notre IPN comme on l'appelle ici donc l'autorité investie du pouvoir des nominations l'autorisation pour que cela puisse se faire mais je dirais même que je pense que les directions vont s'emparer du conflit générationnel les jeunes qui sont nés avec un smartphone et un iPad quasiment incrustés sont dans des espaces liquides déjà et donc ne poseront aucune résistance à l'existence de ces espaces liquides au travail et que donc il y aura des conflits avec les générations un peu plus seniors qui elles se souviennent de l'utilité d'avoir un bureau quelque part en tout cas chez nous les publications de l'INRS ou de l'INVS nos grands instituts scientifiques vont toutes dans le sens des aspects négatifs de ces nouveaux espaces de travail en tout cas sur le plan cognitif de l'usure cognitive je prends peut-être une autre question il y a un collègue qui vous pose la question quel est votre avis sur les 30 caractéristiques des manipulateurs d'Isabelle Nazaraga pour évaluer le comportement d'un manager alors je pense que vous avez compris dans quel courant je me positionne ce genre d'écrit a toute sa valeur notamment dans les comportements de la vie personnelle moi je pense que c'est encore plus intéressant de se pencher sur les techniques commerciales comme le pied dans la porte enfin qui sont utilisées pour vendre des tapis et dont on voit qu'elles sont désormais utilisées pour nous acheter et nous vendre nous-mêmes j'ai une réticence à tenter d'analyser la perversité du manager parce que je pense qu'en très grande masse le manager il est pris dans la même organisation du travail que nous que ça ne doit pas être simple pour un manager d'objectif d'atterrir dans une équipe dont il ne connaît même pas le cœur de métier et d'être placé en situation quasiment de prescription de maltraitance puisqu'il ne va pas répondre aux interrogations du terrain donc je n'irai pas parler là de manager manipulateur c'est derrière nos grandes boîtes de consultants qui ont des équipes extrêmement équipées en docteur en psychologie en criminologue en comportementaliste et qui construisent ces modèles organisationnels qu'il faut aller interroger et traiter de manipulateurs mais du côté des organisations du travail on a des managers qui ne vont pas bien en ce moment dans nos consultations c'est eux que nous recevons parce que c'est compliqué pour les directions Europe les directions monde pour les directions d'hôpitaux pour les directions d'administration de faire avec ce new public management financiarisé et sur le terrain l'hémorragie des fonctionnaires la pandémie a montré ça aussi je voulais déjà donner cet exemple mais je vais le redonner cette amie anesthésiste réanimatrice d'un hôpital que je ne vais pas citer qui au bout de 4 mois d'effort l'année dernière a travaillé 24 heures sur 24 pour trouver des protocoles pour sauver les gens atteints du Covid qui reçoit un coup de fil de la direction au bout de 4 mois quand ça se calme et qu'on sort du confinement et qui entend cette phrase vous n'avez rien rapporté pendant 4 mois donc il faut recommencer à coter les actes voilà vous voyez bien que là ça servirait à quoi de dire que la direction est d'une perversité affreuse alors qu'elle a été formée dans une école spéciale à fonctionner avec cette idéologie de la cotation chiffrée tandis que sur le terrain nos médecins nos infirmières nos soignants sont formés à inventer des solutions pour sauver la vie des gens c'est ce bouchon hermétique dont je vous parle qui va sans cesse interférer et si nous allons du côté des écrits qui visent à dénoncer les grands manipulateurs au lieu de faire la liste des grandes manipulations on ne va pas s'en sortir je crois on ne va faire que dresser les bourreaux et les victimes les uns contre les autres les méchants et les gentils les manipulés et les manipulateurs si c'était aussi binaire la solution serait plus simple si c'est compliqué c'est parce que ça n'est pas aussi binaire que ça tout le monde est à tour de rôle manipulateur et manipulé dans un système qui ne sait plus ce qu'est le réel c'est probablement le plus frappant en tout cas le travail réel celui qui fait marcher le monde je réponds à la question comment on prendra en compte la situation des collègues en situation d'handicap qui ont droit à un poste aménagé là Dieu merci il nous a été confirmé que cette dimension serait absolument prise en compte d'ailleurs il faut reconnaître à notre présidente qu'elle a vraiment pris en charge une dimension que nous avions toujours dénoncée le manque de diversité dans la fonction publique européenne une approche élitiste mal placée en quoi l'excellence de la fonction publique semblait devoir exclure les personnes avec un handicap ou plutôt certains collègues de certaines origines je pense qu'elle a eu le courage d'aborder cette question et de dénoncer un manque cruel à cet égard donc nous l'avons déjà remercié pour cela est une dimension que nous dénonçons aussi au sein des écoles européennes qui devrait être vraiment le bercail des valeurs d'inclusion l'unité dans la diversité alors que toutes les enquêtes qui ont été menées démontrent qu'il y a énormément d'efforts à faire et qu'on est plutôt dans une logique où l'école européenne ne pousse dehors les enfants avec des handicaps pour ne pas pouvoir les gérer ou n'ayant pas les outils pour les gérer d'ailleurs une des enquêtes le titre était marche ou crève donc vraiment cette approche inacceptable et nous travaillons étroitement avec les écoles européennes et leurs directeurs pour que cette dimension soit prise en compte vous n'allez pas être surprise madame Pézé parce que je pense que maintenant vous commencez à connaître notre institution et le poids de la hiérarchie que les aménagements des bureaux paysagers c'est pour les autres et pas pour les membres de l'encadrement il y a certains exemples où au moins on a la décence de se mettre soi-même un open space si on essaye de l'imposer à ses collègues mais il y en a d'autres qui sont absolument remarquables où on se réserve un beau bureau avec fenêtres sur l'angle poteilles de qualités différentes par rapport à celles des autres collègues d'ailleurs nous avons lancé la provocation que nous revendiquons l'égalité des traitements dans les assises de la fonction publique parce qu'on ne comprend pas pourquoi un chef doit avoir un fauteuil d'une qualité différente des membres de son équipe et on a des réponses parfaitement surprises comme si c'était la chose la plus normale au monde nous venons d'un système où les membres d'encadrement avaient droit à un nombre fixe de fenêtres selon l'échelle hiérarchique et il y en a qui tenaient vraiment à cette dimension donc c'est aussi la dimension odieuse dans cette démarche parce que si au moins on avait la décence de traiter tout le monde à la même enseigne comme d'ailleurs tous les écrits que nous avons cités en la matière les démontrent et surtout comme notre commissaire le prétend avec son leading by example l'exemple dont il y a question est souvent le mauvais exemple et pas le bon exemple c'est qui en quelque sorte suscite encore plus la difficulté et les réactions de nos collègues il y avait des questions naturellement sur les open spaces vous en avez déjà dit tout ce que vous en pensez vous avez cité toutes les études nous l'avons aussi fait à notre niveau au niveau de la privacy de toute la difficulté de concentration des bruits qui se font de certains métiers qui sont totalement incompatibles avec cela et peut-être on vous demande encore pour terminer notre conférence une analyse un peu plus poussée sur les conséquences néfastes d'une approche 100% de télétravail en tant que source d'isolement et d'empiétement de la vie professionnelle sur la vie privée j'ajouterais une dimension qui nous a mentionné par nos collègues le télétravail ou encore mieux comme vous le décrivez le travail à domicile forcé a aussi une dimension sociale qui rentre de toute évidence en ligne de compte l'échelle salariale au sein de nos services et donc aussi les niveaux en quelque sorte des uns et des autres n'est pas forcément le même si on a une belle maison avec un beau jardin avec des espaces suffisants on peut encore aménager une pièce en tant que bureau mais nos collègues nous mentionnent aussi que souvent ils sont amenés à devoir travailler sur la table dans la salle à manger à devoir la libérer pour manger et après réinstaller leur soi-disant bureau et donc nous avons aussi demandé dans cette période des soutiens économiques pour les collègues avec les plus bas salaires qui ont des frais importants et cette dimension continue à ne pas vouloir être appréhendée par notre institution et bien évidemment c'est tout un avantage de l'institution de ne pas vouloir voir ce qui et c'est un merveilleux exemple de pilotage par l'aval de cette histoire de télétravail à 100% c'est vous qui allez payer avec votre électricité la connexion à l'entreprise vous allez devoir adapter votre espace personnel vous allez devoir surtout pour les femmes faire avec le passage des enfants ou bien du conjoint qui lui aussi peut-être en télétravail et qui sera toujours on l'a vu dans les premières études favorisées c'est les femmes qui vont se connecter plutôt le soir et même dans la nuit pour terminer le télétravail à effectuer parce qu'elles auront les tâches domestiques les repas les enfants le mari à prendre en charge je reviens sur cette statistique terrible du premier confinement en France 35% d'augmentation d'infarctus du myocarde chez les femmes tout est dit le télétravail mais dans l'ensemble le Covid-19 a été un miroir grossissant sur toutes les inégalités du monde dans lequel nous vivons et donc bien évidemment sur celle-là aussi sur toutes les discriminations à l'œuvre et je crois qu'il faudra quelques années pour montrer qu'on dénonçait déjà avec les connexions la porosité entre l'espace professionnel et l'espace familial privé qu'on était de plus en plus loin de je quitte l'usine le vendredi soir et jusqu'au lundi matin j'oublie le travail qu'on est de plus en plus dans une porosité des espaces géographiques superposés et que si on est à 100% en télétravail chez soi on va de manière défensive peut-être avec des raisons personnelles qu'il faudrait travailler on va malheureusement aggraver cette porosité jusqu'à être complètement et en permanence travaillé chez soi par l'expérience professionnelle donc où sera encore l'espace privé où sera encore la possibilité de s'abstraire de ce qu'est le travail quand on sait à quel point psychiquement le travail nous travaille déjà sans arrêt mentalement je crains que nous allions vers des pathologies encore plus lourdes si nous n'arrivons pas à tracer des frontières un petit peu plus stables entre là je travaille non allez là c'est fini je me distrais et on voit bien comment le smartphone contamine le restaurant le cinéma la sortie entre amis parce qu'on vient de recevoir un message et que si on ne sait pas ce qu'il y a dans le message mon dieu qu'est-ce que nous allons rater de si vital je conseille la lecture du livre à la recherche du temps qui est un livre collectif écrit par des psychologues français qui est tout à fait remarquable sur les dégâts de cette joignabilité permanente je pense que ça décrit très bien qu'autrefois au moins on tapait à la porte de votre bureau pour rentrer et vous demander quelque chose quand vous aviez un bureau que l'open space a déjà été une manière de vous rendre joignable à tout moment et que là l'hyperconnexion c'est le bip du mail entrant qui va tomber et vous savez très bien que ce mail le bruit que ça a fait vous allez l'ouvrir pour savoir ce que c'est d'abord parce que si vous ne le faites pas trois minutes plus tard il y aura un autre mail qui va tomber et que cette laisse là c'est d'une intrusivité absolument effroyable et que ça va être beaucoup plus puissant que le contrat de travail lui-même cette joignabilité permanente qui vous place dans un espace où même les modalités de votre fonctionnement psychique de votre appareil psychique vont être modifiés le dedans le dehors ce qui fait la caractéristique de l'être humain d'arriver à émettre une distance aux choses tout ceci est bouleversé et créé nous le voyons des moments de déréalisation ça s'appelle comme ça de bouffer délirante pour certains où ils ne savent plus où ils habitent et ils n'ont pas tort si nous allons sur le travail forcé à domicile à 100% on ne saura plus où on habite ça me semble une parfaite conclusion de notre réunion je peux encore vous remercier énormément je peux citer bravo merveilleux ce sont les commentaires par rapport à vos interventions donc je pense absolument mériter donc nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine rencontre le 18 juin où nous allons aborder en anglais aussi la situation très douloureuse qui est arrivée au sein d'une agence à Barcelone où un collègue s'est suicidé et donc nous allons aussi essayer d'accompagner nos collègues de cette agence qui sont naturellement dans un état de détresse de bouleversement parfaitement compréhensible merci merci encore à vous merci à tous les collègues qui ont assisté à la réunion et merci à DICRA pour son organisation merci merci